Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Ça y est, c'est officiel, Paris organisera les Jeux Olympiques de 2024. Je vous vois déjà avec vos drapeaux français en train de chanter la Marseillaise et de dire qu'on va aller gagner ces JO. Et si en fait on les avait déjà perdus ? Mais est-ce que vous savez pourquoi Paris a gagné le droit d'organiser les JO de 2024 ? Eh bien parce qu'aucun autre pays n'a eu envie de le faire, voilà. Mis à part la ville de Los Angeles qui accueillera les JO de 2028, personne n'en veut. Vous trouvez pas ça un peu bizarre que personne ne veuille organiser ces JO alors qu'ils sont censés rapporter des milliards et des milliards ? Et si les JO étaient une immense arnaque ? Et que beaucoup de monde commençait à s'en rendre compte et qu'en fait Paris était l'un des derniers pigeons à se faire avoir. On va commencer avec une partie que vous connaissez tous déjà mais que vous adorez entendre encore et encore, la partie économique. Vous pensez que les JO ça rapporte un max d'argent ? Eh bien vous avez raison. Oui, les JO ça rapporte un max d'argent. Mais cet argent n'est pas pour vous. Clarifions un peu les choses. Les JO de Paris devraient coûter selon le bilan prévisionnel 6,8 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent mais l'État ne paye pas tout. Il n'en paye que 1,5 milliard. Ça fait déjà beaucoup. Et le reste est payé par le comité international olympique, des fonds privés, des sponsors et la billetterie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si on partage les coûts, par contre on partage moins les bénéfices. Ce sera surtout Coca, McDo et tous les sponsors officiels des JO qui vont se faire un max d'argent en vendant leur merde sans payer d'impôts. Sans oublier le comité international olympique qui lui a la possibilité de vendre les droits de retransmission médiatique pour un peu plus de 4 000 milliards de dollars. Comme le dit très bien Daniel Simonnet à propos des partenariats publics-privés, je cite, c'est socialisation des pertes mais privatisation des profits. Mais revenons rapidement sur les 1,5 milliard d'euros que la France va payer pour organiser ces JO. Ça vous paraît beaucoup ? Eh bien pourtant c'est une estimation très basse de ce que ça va nous coûter. Et oui, on va prendre un exemple pour mieux comprendre tout ça. En 2005, Londres a été choisie pour organiser les JO de 2012. Au début, l'État britannique avait prévu une enveloppe de 2,7 milliards d'euros pour organiser les jeux. Et finalement, deux ans plus tard en 2007, cette enveloppe s'est transformée en 10,5 milliards d'euros. Et ça je le répète, c'est pas le coût total des jeux, c'est que ce que l'État paye. En réalité, les JO ça vaut des dizaines et des dizaines de milliards. Et attendez, je précise, quand je dis ce que l'État paye, je veux bien évidemment dire ce que toi, toi et toi vous payez. Parce qu'il ne faut pas oublier que les JO, c'est nous qui le payons en fait. À Grenoble, là où je suis en ce moment, eh bien les habitants ont dû rembourser la dette des JO de 1968 pendant plus de 27 ans. Je peux vous dire qu'ils l'ont un peu en travers de la gorge. Mais on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ben oui, c'est inscrit dans le contrat que les villes et pays hôtes doivent prendre en charge les déficits du comité d'organisation. Et à votre avis, depuis la Seconde Guerre mondiale, combien de fois les JO ont été rentables pour les pays qui les ont accueillis ? Hein ? Allez-y, devinez ! Une seule fois ! Une seule fois les JO ont été rentables pour le pays. Je veux dire, voilà, ceux qui me disent que Paris ça va être rentable, non, non, c'est jamais, jamais rentable. La seule ville qui a réussi à rentabiliser l'organisation des JO, c'est Los Angeles en 1984. Comment ils ont fait ? Eh bien, c'est simple. Comme Paris, ils étaient seuls à proposer leur candidature. Donc ils ont pu négocier un super contrat avec le comité international olympique en leur disant que non, 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 c'est pas les citoyens qui vont payer le dépassement budgétaire. C'est vous. Pourquoi on n'a pas fait la même chose à Paris ? Je sais pas. Demandez à Anne Hidalgo. Bon, assez parlé d'économie. Passons maintenant à l'écologie. Parce que oui, les JO de 2024, ça va peut-être nous coûter 30 ans de dette, mais ils seront écolos. J'aime bien tous ces gens qui soutiennent que les JO de 2024 seront écolos. Non, ils seront pas écolos. Ils vont dépenser 1,6 million de tonnes de CO2 dans l'estimation la plus optimiste. Donc non. Mais n'oubliez surtout pas d'éteindre le robinet quand vous vous brossez les dents parce que c'est ça la vraie écologie. Moi, ce que je trouve quand même marrant dans toute cette histoire, c'est qu'une large majorité des Français est contre l'organisation des JO. Je veux dire, j'ai même pas besoin de vous citer un sondage. Tous les sondages sont unanimes pour dire que la grande majorité des Français n'en veulent pas. D'ailleurs, la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle a bien dû le comprendre parce qu'au début, elle voulait organiser un référendum pour demander l'avis des Parisiens sur l'organisation de ces JO. Et finalement, elle l'a pas fait. Voilà. Finalement, elle s'est rendue compte que on s'en foutait de votre avis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le côté économique et écologique parce que finalement, on est tous d'accord sur ça, c'est la face visible. Voilà. Ce qui est beaucoup plus intéressant, par contre, c'est le côté idéologique des JO. Et là, beaucoup d'entre vous vont me dire que « Mais oui, mais le sport, c'est trop génial ! Ça permet d'unifier les peuples ! » Correction. Ça permet d'unifier une nation contre une autre nation. Ça permet d'unifier un peuple contre les autres peuples. Continuons sur ça avec Marc Perelman, qui est un spécialiste de la question du sport et qui explique que la manière dont on conçoit le sport dans notre société actuelle, eh bien, ça tourne beaucoup autour de la discrimination. Discrimination homme-femme, discrimination valide-invalide et discrimination fort-faible. Le sport, tel qu'on le conçoit actuellement, eh bien, c'est l'idéologie antidémocratique par excellence. Je veux dire, quelques gagnants pour une énorme majorité de perdants. Et là, vous allez me dire « Mais oui, mais c'est ça le sport ! » Eh bien non, pas forcément. Comme le dit Marc Perelman, des civilisations pratiquaient le sport sans compétition. L'idée de gagner à tout prix n'est qu'un reflet de notre projet de société. Aujourd'hui, on ne cherche plus à faire coopérer les gens, mais à les faire se battre entre eux et à sélectionner le meilleur. Bien évidemment, c'est marrant de voir ça à la télé lors du sport, mais il faut bien comprendre que ça véhicule une idéologie précise. On va prendre un exemple pour simplifier un peu tout ça. Vous connaissez bien évidemment le Monopoly. Bah oui. Eh bien, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que dans la version de base du jeu, les joueurs ne se battaient pas les uns contre les autres. Le but, c'était pas avoir le plus de maisons. Le but, c'était de coopérer pour gagner tous ensemble. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ce jeu, il voulait montrer la nature antisociale du monopole sur le sol. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On prône le monopole sur le sol, c'est-à-dire le fait d'avoir le plus de maisons possible. Cet exemple illustre parfaitement ce que je veux vous dire. Un jeu, c'est un véhicule et un reflet d'un projet de société. On pourrait parfaitement décider de mettre en avant des sports de coopération plutôt que des sports de compétition. Et ce serait tout aussi marrant à regarder. Le choix des jeux et le choix de leurs règles obéit à une logique, à une idéologie. Et moi, je m'oppose à cette idéologie. Je m'oppose au fait qu'on paye des dizaines et des dizaines de milliards et qu'on pollue la planète pour organiser des jeux qui glorifient la virilité, la performance, le fait de vaincre les autres et d'être le meilleur. Non. C'est pas ce genre de société dont je rêve. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle que le décor autour de moi est provisoire puisque je vous ai proposé de m'envoyer jusqu'au 24 septembre par la poste tout ce que vous voulez que je mette dans le décor. Comme ça, une partie de vous sera là à chacune de mes vidéos. Donc voilà, vous avez encore le temps. N'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum à mettre un pouce bleu si elle vous a plu et surtout, continuez le débat dans les commentaires parce que c'est beaucoup plus intéressant de débattre que juste de m'écouter moi parler. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada